L'Anse a accueilli samedi 25 novembre la 6e édition du Trail Urbain. Renommé Trail de la Sainte-Barbe cette année, il a attiré près de 3500 participants. Le retrait des Dossards s'est tenu à la maison syndicale et certains le tentaient pour la première fois, comme Micheline. C'était pas loin de ma fac, je me suis dit pourquoi pas me lancer et l'occasion de se proposer à moi. Et puis j'aimerais bien par la suite pouvoir essayer des ultra-trails, donc je me suis dit c'est le moment de commencer. Ça attire vraiment toutes les catégories de sportifs. Qu'on le fasse en diurne ou qu'on le fasse en nocturne, le succès ne se dément pas. Et après l'échauffement dans le froid, les 400 premiers coureurs se sont élancés de la place Georges-Aurès à l'assaut des 9 km. Cette année, 23 sites au programme de la visite avec l'inconditionnel passage par le Louvre-Lens, puis par le Stade Bollart, de nuit, brillant de mille feux. Super, très bien, c'est la première course avec mon fils, fière de lui, voilà, dans le Stade Bollart. Pour nous presque. Pour l'occasion, la faculté Jean Perrin a ouvert aussi ses portes, comme l'école d'art, qui proposait de s'essayer à la peinture de manière originale. Puis pour la première fois, le tribunal de proximité de Lens a été traversé par les trailers, tout comme l'autre est staminé, le restaurant inaugurait le lancement du projet Impulse en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Fin du parcours musclé avec les 7 étages de l'hôtel de ville et un saut tenté par quelques courageux, puis la ligne d'arrivée franchie sous la pluie. D'après les échos, je suis arrivée troisième fille, du coup, ça va, je suis contente de moi. On est passé par plein de petits monuments, de petits établissements et c'était cool. L'ambiance nickel comme d'habitude, dès le départ, tout le long de la course, les sites visités, c'était nickel. Franchement, je crois même qu'on reviendra l'année prochaine, du coup, parce que c'était vraiment top. Rendez-vous est donc pris pour la 7e édition du Trail. Le Bassin Minier poursuit d'ailleurs ses animations cette semaine avec le Festival de la Sainte-Barbe jusqu'au 3 décembre. – Sous-titrage FR 2021